Concrètement, je me sentais appelé en tant que chrétien à donner ma vie pour les autres, sans savoir au début concrètement sous quelle forme. Et petit à petit, l'histoire, les événements, toute une série de choses qui m'ont mis en lumière et que peut-être le Seigneur m'a appelé à être prêtre et à donner ma vie comme ça. Alors je m'appelle Clément Lou, je suis originaire d'Albine, ville d'Antarne, j'ai 30 ans. Je suis arrivé dans le diocèse en 2011, juste avant je travaillais en maison de retraite. Et voilà, en arrivant dans le diocèse, l'année de propélétiques, j'ai repassé mon bac en correspondance, parce qu'il faut l'avoir pour faire des études. Ensuite, un temps de mission pendant un an dans le diocèse de Bayonne, deux ans de philosophie au studium de Notre-Dame-de-Vie. Puis encore un an de mission dans le sud de l'Italie, deux ans de mission dans la région méditerranée avec une équipe d'évangélisation du chemin nocatechuménal et les trois ans de théologie au studium de Nouveau jusqu'à aujourd'hui. Alors j'aime beaucoup la lecture, pour moi c'est un moment à ne pas rater dans la journée. J'aime aussi cuisiner, surtout j'aime essayer de nouvelles choses et essayer de trouver de nouvelles recettes. Et j'aime bien aussi bricoler tout ce qui est électronique, la technologie en général. Alors j'ai ressenti l'appel à devenir prêtre en même temps que j'ai rencontré Jésus-Christ personnellement dans ma vie. De savoir qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait totalement gratuitement, ça m'a donné une reconnaissance et un désir de pouvoir l'annoncer aux autres. Concrètement, je me sentais appelé en tant que chrétien à donner ma vie pour les autres, sans savoir au début concrètement sous quelle forme. Et petit à petit, l'histoire, les événements, toute une série de choses qui m'ont mis en lumière et que peut-être le Seigneur m'appelait à être prêtre et à donner ma vie comme ça. Donc ce qui a le plus marqué mon temps de séminaire, ça a été le temps de mission que j'ai pu faire. Toutes les personnes rencontrées, beaucoup d'expériences, voir en fait l'œuvre de Dieu dans la vie des autres et en particulier dans les personnes qui ne le connaissent pas et qui le rencontrent pour la première fois. C'est incroyable de voir comment la vie de quelqu'un peut changer quand il rencontre Jésus-Christ. Et ça voilà, c'était vraiment une merveille de voir ça. Comme dit le cantique de Simeon, maintenant maître souverain, tu peux me laisser m'en aller dans la paix car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Moi vraiment, j'ai vécu ça, c'est de voir le changement dans la vie des personnes. Bon, en particulier c'était de voir rencontrer des jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation chrétienne ou qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. De voir que vraiment dans chaque personne, dès le plus jeune âge, il y a une soif de rencontrer Dieu, il y a une soif d'infini, un désir d'une vie pleine. Les jeunes ne savent pas que Dieu est un Père pour eux et qu'il les aime infiniment. Donc voilà, c'est ça qui m'a marqué. Pourquoi ? Et pour toi. Vraiment, ça a un sens de devenir prêtre s'il y a un peuple et s'il y a des personnes. Après, c'est vrai que le prêtre, il est là pour donner les sacrements, pour avancer dans la vie chrétienne simplement. C'est pas déjà un saint qu'on tire du troupeau, mais voilà, le prêtre, il marche avec un peuple vers la sainteté.